Pour les banques alimentaires, qui est le premier réseau d'aide alimentaire en France, notre première difficulté financière, c'est de pouvoir faire face à la hausse du nombre de personnes qu'on accueille. Donc aujourd'hui, on accueille 2,6 millions de personnes, c'est 30% de plus qu'en 2020. Et donc on a besoin de ressources suffisantes en termes d'approvisionnement, que ce soit via les dons ou via les achats, ce qui passe par des ressources financières. Et donc c'est un enjeu majeur dans un contexte évidemment d'inflation, qui nous place dans un effet ciseau, puisque hausse du nombre de personnes, mais également nous hausse des coûts de fonctionnement, des coûts de fonctionnement énergétique pour nos banques alimentaires et pour tout ce qui est pour le budget achat, évidemment, des achats qui coûtent plus cher pour moins de volume. Donc on a un vrai enjeu à relever dans la conjoncture actuelle. Nous, pour les pistes, au niveau du financement, on en a identifié plusieurs. Un des premiers enjeux pour nous, c'est d'avoir une visibilité en fait dans la durée. Voilà, on a une situation conjoncturelle difficile, mais il faut qu'on puisse planifier nos approvisionnements, l'accompagnement social qu'on conduit et donc tout ce qui nous aide pour avoir un soutien financé pluriannuel de la part des pouvoirs publics ou de nos partenaires financés est extrêmement précieux. Autre levier sur lequel on espère pouvoir progresser, c'est tout ce qui est la simplification administrative. C'est extrêmement important. On est animé par 7000 bénévoles et il faut que dans leur engagement associatif, ce soit cet engagement qui prime et non pas tout ce qui est le volet administratif, qui doit rester raisonnable, qu'on peut comprendre, mais qui doit rester raisonnable et qui doit rester complètement compréhensible par eux tous. Et là-dessus, il faut être vigilant à la multiplication des appels d'offres, par exemple, qui est parfois un peu lourd pour nos bénévoles sur le terrain. Autre levier sur lequel on souhaite travailler, c'est tout ce qui est privilégier, soutenir l'engagement bénévole dans les territoires. Il peut y avoir des enjeux financiers derrière, par exemple, le coût du carburant a augmenté. Pour nos bénévoles qui font plusieurs kilomètres dans un territoire rural, souvent des bénévoles très modestes, du coup, ça va engendrer un coût pour eux financier de venir s'engager à nos côtés. Donc nous, on réfléchit pour trouver une solution, peut-être un crédit d'impôt pour les bénévoles non imposables, ou ça peut être d'autres pistes, mais en tout cas, c'est un vrai sujet pour soutenir leur engagement. Et enfin, sur notre activité associative, au niveau financier, on a un sujet aussi sur la TVA. On ne peut pas récupérer la TVA sur nos investissements. Ça représente un vrai coût quand on achète des chambres froides pour nos entrepôts ou un camion. Donc là, pareil, peut-être un dispositif à imaginer pour soutenir notre activité. Et également, un travail à conduire sur les achats de produits alimentaires qu'on fait. Et pour l'ensemble des associations d'aide alimentaire, on pense qu'on pourrait être exonéré de la TVA sur ces achats, puisque évidemment, nous, tous les achats, c'est pour redistribuer aux personnes en précarité qui en ont bien besoin dans la période actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada